Le Petit Drapeau Par Jules Clareti Veux-on savoir ce que c'est, que ces trois couleurs françaises qu'on a vues partout ces jours-ci, sur les boulevards et dans les faubourgs, et sous toutes les formes, cocarde tricolore, cravate tricolore, ombrelle tricolore, coiffure tricolore ? Il faut avoir vu le drapeau bleu, blanc et rouge glisser de sa hampe comme un pavillon qu'on amène, pareil à une aile brisée d'oiseau qui tombe, il faut, après le clapotement joyeux de ce drapeau de la patrie, avoir subi l'ombre du drapeau étranger, pour savoir tout ce qui tient de consolation et de joie, d'espoir sacré, de souvenir ému dans les plis de cet étendard. Comme toutes les choses de ce monde, en un mot, il faut avoir perdu le droit d'arborer son drapeau pour le regretter, avec des larmes. Il était une fois, dans une petite ville des environs de Paris, à Corbeil, un vieux soldat, ancien commandant, portant à la boutonnière la rosette rouge, soldat d'Afrique et de Crimée, dont les longs mous calats des kabyles avaient souvent brûlé la peau, là-bas, dans les lentisques, et qui avait laissé un peu de sa chair dans cet espace de quelques centaines de mètres carrés où dix mille morts s'entassèrent autour de l'écroulement du Malakoff. Il s'était retiré à Corbeil, vivant là de sa pension, allant, entraînant le pied, voire, appuyé sur sa canne, les blés ondulèrent et mûrirent, les seigles devenirent jaunes et les choux poussés dans la campagne. Le soir, il allait faire quelque partie d'écarté chez des amis, où, tout seul à sa fenêtre, il fumait sa pipe, en revoyant, dans la fumée, les burnoubrins des réguliers d'Abelkader ou les capotes grises des grenadières russes. Devant lui flottait, sur la façade de la mairie, un drapeau tricolore qui, le vent tombé, laissait aller ses plis et s'endormait, au repos, comme le vieux soldat. 1Repos bien gagné, pour le commandant, crépuscule tranquille et doux après temps d'orages et de canonnades grondantes comme 2des tonnerres. 0Il espérait bien finir, doucement, en vieille invalide qu'il était, un pote, les doigts tordus par la goutte, 9ne pouvant plus manier l'épée, pouvant à peine tenir ses cartes. 8L'invasion vint. 0- Le commandant ressentit un étonnement de colère, une stupéfaction qui l'étourdit comme un coup sur la tête. 2Il déclarait que ce n'était pas possible. 9Vissembourg, Fruchevillet, Gravelotte. 0Des combats d'avant-garde. 9On était repoussé, mais on verrait bien quand le Qupiou s'en mêlerait. 0Et, un soir, sur le pavé de Corbeil, des cavaliers arrivèrent, lanceau point, caracolant dans les rues, 0… et ce n'étaient pas des lanciers français. 9Il précédaient de noirs bataillons, aux pas lourds, qui passaient, passaient, passaient à travers Corbeil, 9comme un torrent sombre, et qui s'en allait vers Paris, dont on entendait, dans la nuit, le canon gronder. 8Le vieux commandant croyait faire un rêve. 9Ces masses noires, compactes et disciplinées, lui semblaient quelque chose comme des fantômes, 1une de ces visions qui durent trop dans les cauchemars chargés d'angoisse. 9Mais il ouvrit sa fenêtre, cette fenêtre qui donnait sur la mairie, et il avait beau se frotter les yeux ou jurer, 9ou frapper du pied, il ne voyait plus le drapeau tricolore d'autrefois. 8Il n'y avait plus de drapeau français flottant sur sa petite ville. 9L'humble chef-lieu d'arrondissement avait amené son pavillon, puisque les citadelles commençaient. 0Alors, le soldat d'Afrique, l'invalide de Crimée, eut la tentation d'en finir, 9de se jeter dans l'Essonne ou dans la Seine, de disparaître avec ce chiffon qui n'était plus là, qu'on avait arraché, 6déchiré ou volé. 7Il ne pouvait plus vivre sans ces trois couleurs disparues. 9Ses yeux en avaient besoin. 1Il se sentait devenir fou à cette idée que, dans tout corbeil, il n'y avait plus une cocarde, 1plus un étendard qui eut le droit de se dire tricolore, en face de l'aigle noir d'Allemagne. 1L'idée fixe, l'idée qui dessèche le cerveau, qui fait les grands hommes ou les aliénés, 1presse la cervelle humaine comme une éponge pour en faire couler le génie ou la démence, 1l'idée fixe s'emparait de ce vieillard à moustache blanche qui avait soif des couleurs d'autrefois, 0des trois couleurs de la patrie ! ! 1Il rencontrait parfois, jadis, sur la promenade plantée d'arbres ou sur le vieux marché, un enfant, 1un gamin, qu'il avait pris en affection, le saluait par son titre officiel. 1 « Bonjour, commandant ! » 1et à qui, en manière de causerie, il apprenait la manœuvre avec un bâton ou, du bout de sa canne, 1la topographie militaire, sur le sable ou la terre des allées. 2Tu vois, gamin, ça s'appelle une parallèle, voilà comment on ouvre une tranchée, 9regarde la manière de placer une batterie, et l'enfant écoutait, écoutait, ouvrant ses grands yeux, 9redressant sa petite taille. 5Depuis l'occupation allemande, le commandant ne l'avait pas rencontré, son petit ami, soldat en herbe, maréchal de l'avenir. 9Il sortait peu, d'ailleurs, le commandant. 1Enfermé chez lui comme un loup, il enfonçait sur ses oreilles velusse à calotte de velours, 1pour n'entendre pas les gros talons des patrouilles ennemis battant le pavé. 9Il rognonnait et maugreait tout seul, cuvant sa bile, ne voulant pas voir les soldats étrangers qui manœuvraient là, 6si près de lui. 1Un jour, pourtant, il se promenait, frôlant les murs comme un honteux, ne regardant que le trottoir pour ne rien voir, rien, rien, 9pas un de ces uniformes bleu sombre, bleu de ciel, blanc ou rouge, lorsqu'il s'entendit appeler par une voix d'enfant. 9Commandant. 8Il releva la tête. 9- Mon commandant. 8Il regarda derrière lui, son visage tanné et essaya de sourire. 5- Ah ! c'est toi, gamin ! c'était le petit, le compagnon des bonnes heures d'autrefois, l'apprenti soldat, 0le troupier de cinq ans, qui se dressait sur ses talons, voulait hausser sa bouche rose jusqu'aux oreilles hérissées de poils du 1commandant, et, la tête blanche s'inclinant vers la tête blonde, le vieil officier entendit le garçonnet qui lui disait 1- Ils ne les ont pas tous pris, les drapeaux tricolores. 5- Pas tous, commandant ! 7- J'en ai un ! qu'est-ce que tu dis ? 0Balbutia le vieillard, devenu tout blême, ses yeux noirs enfoncés dans les beaux yeux limpides de l'enfant, 0sérieux et pâle, lui aussi. 1- Venez chez papa, commandant ! 8Il y en a un ! 1Et l'enfant entraînait le soldat, qui, malgré ses rhumatismes, essayait de prendre le pas accéléré, 1et s'essoufflait, le pauvre homme. 8Et le faisait entrer dans un humble logis de menuisiers, de menuisiers à l'aise, où, sur une armoire, tout poudreux, 0mais avec son pavillon aux trois couleurs, rayonnant encore sous la poussière bientôt essuyée, 1un petit bateau rapporté du Havre, autrefois, par le père à son fils, au lendemain d'un train de plaisirs, était là, 9arborant toujours, malgré les Prussiens, son petit drapeau tricolore. 8Les deux lèvres fiévreuses du vieux se posèrent sur les joues de l'enfant, et, frémissant, le gamin disait, 9vous viendrez le voir, commandant, n'est-ce pas ? tous les jours ! tous les jours ! et, pendant les longs mois du 9sombre hiver, par la neige, par l'abysse, lorsque les rafales de la nuit apportaient jusqu'à la ville occuper le grondement des 1canons des forts, les crachats du bombardement, – dans le logis de l'artisan, sous la lampe, – le commandant plaçait là, 9devant lui, le petit battelet de l'enfant, et il rêvait, rêvait, songeait, se souvenait, espérait devant ce jouet dont la 1lumière éclairait le pavillon, ce pavillon moins grand que la main, mais bleu, blanc, rouge, tricolore. 2Et qui flottait toujours, et qui rayonnait sous cette lampe, et que les Allemands n'avaient pas vue, et que l'enfant n'avait pas 1un menet ! consolation puéril, si l'on veut, consolation touchante, profondément humaine, poignante et vraie. 3Il ne faut pas grand cause aux malheureux pour se raccrocher à l'espoir. 1Et le vieillard voyait sans doute dans ce bateau d'enfants qui va sur l'eau l'image de cet autre vaisseau roulé par la lame, 1et qui restait pourtant fidèle à sa devise, dans l'année terrible, fluctuanec mergitur. 4« Il flotte, mais ne sombre pas. 4Le drapeau. 0Ceux-là qui sont sevrés de cet emblème vivant et parlant du pays, ceux-là à qui on l'a pris, 1brisés et broyés dans la tourmente, savent ce qu'ils valent, ces chers lambeaux d'étoffe, 0« hayons qui sont à une armée ce qu'est à l'homme l'honneur, ce qu'est la vertu à la femme.